Sadhguru, la question suivante est de Sonia. Namaskaram Sadhguruji, je suis de Berlin. Avec plus de silence à l'extérieur, les bruits intérieurs deviennent très bruyants. Pourriez-vous m'éclairer sur les vibrations intérieures et le son intérieur ? Oh, de Berlin ! Habituellement, les gens ne m'appellent pas Guruji, parce que Guruji est honorifique. Je suis très embarrassé par de telles choses. Sadhguru est une description. C'est comme dire orthopédiste ou ophtalmologiste ou gynécologue ou neurologue. C'est exactement pareil. Sadhguru est juste une description. La description ne me dérange pas parce que ça veut dire gourou sans éducation. Personne ne vient débattre des écritures avec moi parce qu'ils savent que de toute façon, je ne les connais pas. C'est juste pour être sûr qu'on ne passe pas de temps à essayer de débattre et de discuter de choses dont on n'a pas la moindre idée et dont on ne s'est jamais préoccupé. Mais Guruji est un titre honorifique. Ne me faites pas ça. J'ai vécu d'une certaine manière, dans le sens où... J'ai vécu de telle façon que les gens autour de moi sont toujours dans le doute. Qui est-il, en fin de compte ? C'est très important pour moi parce que... s'ils font une quelconque conclusion, alors il est très difficile de travailler avec eux. Être incertain veut dire qu'au moins vous réalisez que vous ne savez pas. Ce qui est bien. si quelqu'un parvient à le savoir à travers une expérience très profonde, ça me va. C'est un autre état. Mais il n'est pas nécessaire de tirer de belles conclusions sur quelqu'un. Il n'est pas nécessaire de tirer de mauvaises conclusions sur quelqu'un. Donc, tous les titres honorifiques viennent de là. du fait que les gens tirent des conclusions positives sur quelqu'un. La valeur de ce que je suis n'est présente que lorsque vous me regardez simplement, sans aucune conclusion. Vous verrez, vous serez extrêmement désorienté. Vous n'avez pas suffisamment prêté attention à moi parce que la plupart du temps, vous me voyez assis ici, dans un satsang ou dans ce genre de contexte. Donc, vous ne m'avez pas vu dans divers contextes. Si vous me voyez dans diverses situations, vous serez extrêmement désorienté, ce qui est très bien. Ça veut dire que vous êtes incapable de tirer une conclusion parce qu'une conclusion est la mort. Une conclusion veut dire qu'il n'y a pas de possibilité. Si vous tirez une conclusion sur moi, sans le savoir, en tant que chercheur, vous allez tirer une conclusion sur vous-même. ça veut dire que la recherche est terminée. Une fois que vous tirez une conclusion, où est la recherche ? Vous pouvez vous dire « Chercheur, ça n'a absolument aucun sens en ce qui concerne les vibrations à Berlin. » Eh bien, les vibrations extérieures se sont arrêtées. C'est ça qu'elle dit ? « Oh, les voitures ne rugissent pas dans les rues. » Eh bien, moi aussi, j'aime conduire et rouler, mais ça va. Peut-être que chaque année, on devrait réfléchir à ça vraiment en tant que monde, en tant que génération. Chaque année, trois semaines, pas de voiture sur les routes, tout le monde reste chez soi. Allô ? Où est le problème ? Il ne va rien se passer. Tout le monde en même temps. Éteintes toutes les fichues choses dans le monde, à l'instar des écoliers qui font une pause pour les vacances. Tous les êtres humains font une pause. Oh, toutes les autres créatures de la planète vont célébrer. Donc, si toutes les machines à Berlin se sont arrêtées, les voitures allemandes ne rugissent pas. Alors maintenant, est-ce que je comprends bien la question ? Elle demande comment gérer son intériorité ou c'est à propos des vibrations intérieures ? C'est quoi ? Pourriez-vous nous éclairer sur les vibrations intérieures et le son intérieur ? Étant donné que l'extérieur est devenu calme et que l'intérieur est devenu plus bruyant. L'intérieur n'est pas devenu bruyant, il n'a jamais été bruyant. Il n'y a pas de bruit dans cette région. C'est juste que comme vous n'êtes pas occupé, vous devenez préoccupé. La plupart des gens pensent habituellement qu'ils sont occupés. Mais si vous regardez leur vie, 60% du temps, ils sont juste préoccupés par quelque chose. C'est comme ruminer l'herbe, vous savez. Ce qui s'est passé hier, vous le ruminez encore. Cette capacité n'est pas présente dans votre corps. Les vaches, les chèvres, les moutons, ils sont tous capables de manger aujourd'hui et quelques heures plus tard, ils sont capables de le faire revenir et de mâcher l'herbe. Cette capacité ne vous a pas été donnée dans votre corps. Donc, vous l'avez créée dans votre mental. C'est un problème évolutif. Vous ne voulez pas arrêter d'être à quatre pattes. Vous voulez ruminer l'herbe du jour précédent. Dans le mysticisme d'Inde du Sud et en yoga, on observe les gens et s'ils ne font que profiter ou souffrir de ce qui a eu lieu dans le passé, du fait de leur activité passée, maintenant, ils profitent de quelque chose, mais maintenant, ils font tout à fait autre chose, sans comprendre qu'ils ne font que profiter de bienfaits passer et que ça pourrait s'arrêter à tout instant. On dit « Ayo Pazaya Saddam » « Pazaya Saddam » veut dire « vieux riz », c'est-à-dire que c'est de la vieille nourriture. On profite de la nourriture d'hier. Ce qu'on a mangé hier, en ce moment, en termes d'énergie et de force, ça fonctionne encore dans notre corps. De même, ce qu'on a fait hier ou il y a dix ans ou il y a une vie, peut-être qu'on en bénéficie encore, mais si vous ne faites pas quelque chose en ce moment pour faire avancer cela, ça va s'épuiser. La vieille nourriture va pourrir au bout d'un certain temps. Ce qui était merveilleux va devenir horrible au bout d'un certain temps. Tout un tas de gens qui soi-disant réussissent dans le monde passent par là, à différents stades de leur vie. Ils vont profiter des résultats et des karmas du passé. Et ils pensent que tout va super bien et maintenant, ils vivent sans scrupules. Un jour, soudain, ça les frappe, pas nécessairement de l'extérieur. La plupart du temps, ça vient de l'intérieur. Leurs propres structures psychologiques, leurs propres corps font une telle chute qu'ils n'arrivent pas à croire que ça leur arrive. C'est parce que vous vivez de vieilles nourritures. Il est important que vous cuisiniez de la nourriture fraîche tous les jours. C'est très important. C'est la raison pour laquelle le karma actuel est très important. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de bruit dans votre intériorité. Il n'y a pas de vibration dans votre intériorité. Il n'y a pas de son dans votre intériorité. C'est uniquement dans votre tête. C'est parce que de vous ruminer de la vieille herbe. Maintenant, si vous êtes occupé par des activités, vous allez oublier certaines des choses qui ont lieu dans votre tête aujourd'hui. Mais une fois vos mains inoccupées, alors vous verrez. Ça va continuer. Donc, que dois-je faire ? Eh bien, on vous a appris bien des méthodes. N'essayez pas de l'arrêter parce que vous ne pouvez pas l'arrêter. La seule méthode, c'est de vous distancer de cela. Il y a bien des méthodes pour vous distancer. Si vous faites Shambhavi ou Shunya à coup sûr, ce sont des processus puissants. Autrement, vous pouvez faire Ishakriya. Si vous ne connaissez aucune de ces choses pour le moment, la chose simple à faire est simplement celle-ci. Regardez-vous simplement et voyez vous êtes une créature minuscule dans cette vaste existence. On ne sait pas où elle commence ou elle se termine sur cette petite boule de terre qu'est la planète. Vous êtes assis ici et vous pensez que vous êtes le centre de l'univers. C'est une idée stupide. Tout part de là du fait que vous pensez être le centre de l'univers. C'est une idée vraiment stupide. À partir de cette idée stupide, beaucoup d'idées stupides sont arrivées qui sont considérées intelligentes socialement. Donc, regardez simplement vos pensées dans le contexte du vaste cosmos. Maintenant, le virus menace votre vie. Dans le contexte de votre nature mortelle, les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous croyez être importantes, elles sont toutes stupides. Si vous voyez que votre mental, que vos pensées, vos émotions sont parfaitement stupides, naturellement, vous allez créer une distance. Le problème, c'est que vous pensez qu'elles sont intelligentes. Et maintenant, quand elles vous dérangent, vous voulez les éloigner un peu. Non, tout ce que vous croyez intelligent va vous coller comme une médaille. Ça ne va pas partir. Ça ne va pas vous quitter. Dès l'instant où vous pensez que vous êtes intelligent, vos pensées ne peuvent pas vous quitter. Vous ne pouvez pas fermer les yeux et vous asseoir si vous êtes quelqu'un de très intelligent, sachez-le. lorsque vous savez que vous êtes un fichu idiot, vous pouvez fermer les yeux et vous asseoir. En termes de vie, en termes d'existence, vous n'êtes vraiment rien. OK ? Socialement, vous pouvez être quelque chose. Entre idiots, les idiots vont briller. Ça ne veut rien dire en tant que vie. En tant que vie, demain, ce fichu petit virus peut vous emporter. Oui ? Vous et moi, je vous le dis. Il peut simplement nous emporter. Donc, quelles que soient les choses incroyablement intelligentes qu'on pense ne veulent rien dire du tout. Si vous comprenez ceci, naturellement, il va y avoir une distance entre vous et votre processus de pensée. Une fois qu'il y a une distance entre vous et votre processus de pensée, ce que vous pensez n'a pas d'importance. Aucune. Aucune. Sous-titrage Société Radio-Canada